On le sait, le printemps, c'est la saison dans les quincailleries au Québec. Vous êtes probablement plusieurs à dessiner les plans pour construire le patio de vos rêves pour l'été ou à vouloir rénover la cuisine. De beaux projets qui ne sont pas donnés. Surtout quand on souffre du syndrome du temps qu'à faire quand on arrive à la quincaillerie. Alors on veut des bons prix, des produits de qualité, des conseils judicieux qui, en bout de ligne, vont nous faire sauver du temps, de l'argent également. Et pour nous guider dans nos achats, le magazine Protégez-vous nous présente son palmarès des quincailleries. Pour en discuter avec nous, Marie-Ève Schaffer et les journalistes chez Protégez-vous. Bonsoir Marie-Ève. Bonsoir. Donc, dans votre enquête, il y a deux volets. Il y a la satisfaction des clients, il y a le prix également. Allons-y d'abord avec la satisfaction. Vous avez sondé 9 000 personnes. On va regarder un premier tableau ensemble où, étonnant ou pas, c'est un petit joueur qui arrive en tête de liste, suivi de commerces qu'on dit intermédiaires. Pourquoi ces commerces, Marie-Ève, se sont démarqués? En première position, en effet, comme vous le dites, c'est une petite quincaillerie, une petite quincaillerie de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. C'est une quincaillerie GH-Bergé. Il y a 93 % de ses clients qui la recommandent. Les gens apprécient particulièrement la qualité, la variété des produits, le service à la clientèle. En deuxième position, c'est Canac, qui a 32 magasins un peu partout au Québec. Ce que les gens apprécient, c'est le rapport qualité-prix. Ils nous en ont beaucoup parlé, mais aussi l'aménagement des magasins. Et en troisième position, c'est l'Aferte, centre de rénovation. Une petite chaîne de quincaillerie. Ils ont trois magasins dans les régions de la Montérégie et du centre du Québec. Ce que les gens apprécient, c'est la qualité, la quantité et la variété des produits. Et au total, il y a 13 bannières dans votre étude. Et si on regarde le deuxième tableau, ce qu'on y voit, ce sont de grandes surfaces, comme Rona, qui ont la note de passage, mais qui sont dans les derniers de classe. Comment on l'explique? Rona, l'entrepôt, Rénaudépôt, c'est particulièrement le service à la clientèle. qui pose problème. D'ailleurs, dans les grandes surfaces, c'est souvent la difficulté à trouver un commis qui rend l'expérience un peu plus difficile. Pour Aise Canada, c'est la variété des produits, le rapport qualité-prix. C'est ce que les gens nous ont rapporté. Trouver un commis, avoir de bons conseils, est-ce que c'est compliqué de ce que vous avez sondé? Oui, quand même. Il y a 25 % des consommateurs qui ont répondu à nos questions, qui ont dit avoir de la difficulté à repérer un employé quand ils ont besoin de conseils, par exemple quand ils veulent réaliser un projet de rénovation ou même réparer quelque chose à la maison. Dans l'esprit de bien des gens, quand on se rend dans une grande surface, on risque d'avoir un moins bon service, mais on va avoir un bon prix. Ce n'est pas nécessairement vrai. Vous avez fait le test avec quoi un panier de 30 items? Oui, on a fait un panier de 30 produits couramment vendus en quincaillerie. Et comme vous le dites, ce n'est pas nécessairement dans les très grandes surfaces que les prix sont les moins chers. En fait, c'est chez Canac que le panier coûte plus cher. Nos 30 produits coûtaient 675 $. Et Canac se démarque dans toutes les catégories de produits pour lesquels on l'a évalué. En deuxième position, c'est Patrick Morin avec un panier à 771 $. Et enfin, Homme-Dépôt, le panier coûtait 773 $ au moment de notre enquête. On voit qu'il y a quand même un bon écart. On va regarder d'ailleurs les paniers d'achats les plus coûteux. Donc, entre le moins cher et le plus cher, il y a vraiment un bon écart. Oui, Homme-Dépôt en dernière position à 910 $. C'est quand même une différence de 235 $. Mais c'est important quand même de regarder les résultats de l'enquête parce que, par exemple, BMR arrive à l'avant-dernier rang. Mais on voit que dans certaines catégories de produits, par exemple, les produits de peinture, arrivent quand même à être dans la course par rapport à Canac. Donc, on a tous les détails dans la revue Protégez-vous du mois de mai, c'est bien ça? Exactement, qui va être en kiosque ce vendredi. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci de l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada